Méditation du 8 mars. Il y a encore de la place. Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Luc 14, verset 22. Combien coûte une minute d'un voyage dans l'espace? C'est ce qui allait être défini lors de la vente aux enchères d'un siège à bord d'un vaisseau qui emmènerait Jeff Bezos et ses compagnons dans l'espace. Tel que publié par Blue Origin, la société spatiale de M. Bezos, quelques 8000 personnes de plus de 150 pays, ont commencé à faire des offres pour obtenir le siège temps prisé. Ceux qui ont fait les 20 meilleures offres se sont rendus à la vente aux enchères finales qui a été diffusée en direct. Après 20 minutes de, qui dit mieux, une personne a offert 28 millions de dollars et a, avec ce chiffre, remporté l'enchère. Chaque minute sous cette navette a coûté à cet anonyme 2,7 millions de dollars. Cependant, bien qu'ayant payé cette somme colossale, le riche inconnu n'a pu voyager dans l'espace, car il avait d'autres engagements le jour du départ. Il a donc remporté sa traversée. Quelles étaient donc les activités que cette personne a considérées comme plus importantes que le voyage dans l'espace? Je l'ignore, mais sa décision m'étonne et je me sens même en droit de reprocher au milliardaire inconnu de ne pas avoir profité de l'occasion. La vérité est que quelque chose de similaire à ce que raconte cette nouvelle, qui a fait la une des journaux et des réseaux sociaux, se répète encore et encore dans le domaine spirituel. Pour que nous puissions voyager au ciel, notre Père Céleste a payé notre billet à l'essai. Et le prix de notre place a été payé, non pas au moyen de choses périssables, comme l'argent ou l'or, non, nous avons été délivrés par le sang précieux du Christ. 1 Pierre 1, versets 18 et 19, version Bible français courant. Nous n'avons donc rien à payer pour aller au ciel, car tout est déjà prêt. Luc 14, verset 17. Pourtant, dès qu'il est temps d'embarquer à bord du vaisseau céleste, nous commençons à nous excuser. Seigneur, je n'ai pas du temps très chargé, mon travail est très exigeant, permets-moi de prendre plus tôt le prochain vol, etc. Nous relégons notre voyage céleste au second plan, car nos priorités sont les préoccupations temporelles de la terre. Après ce grand investissement fait par le ciel, se pourrait-il que l'un d'entre nous considère qu'il y ait des choses plus importantes que son voyage vers les deux murs du Père ? Si c'est le cas pour nous, Dieu nous assure qu'il y a encore de la place pour nous. La réservation de notre siège est maintenue. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !